Aujourd'hui, un beau menu pour vous. Le chanvre. Tout un univers à explorer. Même à travers l'histoire, la popularité que le chanvre a eue, son bannissement et maintenant son retour. Alors, on va faire ce beau voyage dans tout cet univers avec Mathieu Crête. Bienvenue avec nous. Bonjour, Mathieu. Excellent. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment content d'être là. On va essayer d'en apprendre plus sur le chanvre. Alors, je me présente, je m'appelle Mathieu Crête et je suis le chef de la technologie et l'innovation pour La Feuille verte. Pour bien comprendre, La Feuille verte, c'est une compagnie qui a plusieurs marques qui fabriquent des produits à base de chanvre, dont la compagnie Chanvre, qui fait des cosmétiques, qu'on voit en arrière de moi. C'est vraiment notre marque phare, mais on a d'autres produits aussi faits à base de chanvre dans d'autres marques. Puis Maison d'herbe, c'est vraiment le magasin en ligne et physique où est-ce qu'on peut se procurer tous les produits de la marque. Alors, c'est juste bien comprendre un peu les différentes marques. Alors, c'est moi qui ai aidé à formuler tous les produits de la gamme. Puis aujourd'hui, on vient en apprendre plus sur la chanvre parce que c'est une plante quand même encore que vraiment quatre personnes sur cinq connaissent très mal. Alors, c'est vraiment intéressant d'en apprendre plus. On va apprendre l'histoire, mais on va aussi apprendre les différentes utilités qu'on peut utiliser tant pour la peau ou à l'interne ou même pour les animaux. Alors... Oui, donc effectivement. Puis vous êtes toujours en recherche-développement, finalement. C'est un univers qui est encore loin d'être tout découvert, en fait. Ça n'arrête pas. Oui, nous, ici à l'interne, on a un laboratoire. On a même une parcelle de terre d'expérimentation où est-ce qu'on va faire différentes recherches et développements, mais on s'est aussi associés avec l'UQTR pour développer des projets de recherche plus approfondis puis plus scientifiques, je vous dirais. Alors, on est vraiment toujours en train d'en apprendre plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plante a été bannie dans les années 1900, début de 1900, puis la recherche aussi, alors, a perdu beaucoup de temps par rapport à différentes cultures comme le maïs ou le soya, ce qui a fait que la plante a beaucoup de rapports au niveau de la recherche, tant au niveau de comprendre la plante, les molécules, les différents produits qu'on peut en faire, mais aussi au niveau logistique, comment elle a récolté, comment la cultiver et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça qu'on veut continuer à faire de la recherche pour justement l'amener à un autre niveau. Commençons par la plante du 21e siècle. Un peu l'histoire de cette plante-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une des premières plantes que l'homme a cultivées. On a retrouvé des traces jusqu'à 10 000 ans dans le tout début de l'agriculture de l'homme. Ça en fait vraiment une des premières plantes qui a été apprivoisée par l'homme. Alors, on parle vraiment d'une histoire très ancestrale. Ce n'est pas une nouvelle plante qu'on a apprise. Ça fait des années et des années. La Chine, 2800 ans avant Jésus-Christ, Jésus-Christ l'utilisait pour faire des cordes. Les cordes de chambre sont extrêmement solides. Et les Chinois, c'est les premiers à avoir compris ça, comment faire de la corde à partir de la fibre. Ensuite, l'Égypte, 1500 ans avant Jésus-Christ, on commençait à faire des médicaments. Ils faisaient des médicaments anti-inflammatoires, particulièrement pour traiter les vaginites. C'est vraiment le tout début de l'aspect thérapeutique de la plante. On parle de 1500 ans avant Jésus-Christ, ça fait assez longtemps. Ensuite, est venue l'Asie qui a développé les vêtements, particulièrement les vêtements royaux qui ont été utilisés tout au long du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Moyen-Âge. Ce sont des vêtements qui sont très résistants, très solides, qui durent longtemps. Alors, vraiment, le textile de chambre, ça fait des centaines d'années, voire des milliers d'années que c'est utilisé. Ça a été aussi utilisé pour aromatiser la bière pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'était le chanvre qu'on utilisait à la place du houblon. Il y a peu de gens qui savent ça, mais le houblon et le chanvre, c'est dans la même famille des cannabacés. Et donc, le chanvre était utilisé pour aromatiser la bière tout au long de l'Antiquité et le Moyen-Âge jusqu'à temps qu'on remplace par le houblon. La première bible qui a été imprimée sur la presse de Gutenberg a été imprimée sur du papier de chanvre. Même la déclaration de l'indépendance américaine a été écrite sur du papier de chanvre. Étant donné que le papier de chanvre, ça ne jaunit pas et ça dure très longtemps, les documents importants, historiques, ont été imprimés sur ce papier-là qui est très solide. Et ça a été une plante cérémoniale qui a été utilisée tout au long de l'histoire. On a découvert des textes, tant de 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à récemment, qui étaient utilisés pour faire des cérémonies au Canada et entre autres les Amérindiens. Et du 17e au 20e siècle, le chanvre a surtout été utilisé pour fabriquer des cordages, du cadre, des échelles, des aubains, les voiles, pour les bateaux. Alors, toute l'exploration martime qui a pris part dans ces années-là, ça a tout été propulsé grâce à des voiles et du cordage de chanvre. Alors, c'est vraiment, on pourrait même dire qu'une des raisons qu'on est ici présentement, c'est à cause du chanvre. Christophe Colomb qui a utilisé le chanvre pour naviguer jusqu'à Chigny. Alors, vraiment, c'est une plante qui nous a accompagnés tout au long de l'histoire. C'est une plante qui, malheureusement, dérange plusieurs industries. Alors, c'est une plante qui peut remplacer plusieurs médicaments. On le voit avec le CBD, on le voit avec le THC. Il y a plusieurs compagnies pharmaceutiques qui commencent à chercher des façons de synthétiser ces molécules-là pour pouvoir les breveter à cause que ça a beaucoup de vertus, ça peut remplacer beaucoup de médicaments. Donc, c'est une plante qui pourrait faire perdre beaucoup à l'industrie pharmaceutique. Aussi, au niveau forestier, un angle de chanvre, ça représente l'équivalent en papier de 4 à 10 angles d'herbes sur 20 ans. Alors, ça peut être très dérangeant pour l'industrie forestière. Aussi, au niveau de l'efficacité, la chanvre va contenir 70 % de cellulose. La cellulose, c'est ce qu'on a besoin pour faire le papier, versus 30 % pour les arbres. Alors, c'est une plante qui va générer beaucoup moins de déchets forestiers lorsqu'on l'utilise. Ensuite, on peut le recycler jusqu'à 8 fois versus 3 fois pour du papier. Alors, encore une fois, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du papier de chanvre. En plus, il est plus résistant, puis il ne jaunit pas. Côté fibre, si on le compare avec du polyester, bien, le chanvre est plus durable, il est biodégradable, puis il est plus écologique, que ce soit le polyester ou le nylon. Puis même si on le compare avec le coton, bien, le chanvre va consommer 4 fois moins d'eau que le coton. Alors, vous voyez comment cette plante-là peut attaquer plusieurs industries qui étaient déjà ancrées. Et c'est une plante qui peut faire peur. J'ai aussi une question. Est-ce que le chanvre capture bien le carbone? Bien, encore une fois, le chanvre, c'est une plante qui capture très bien le carbone. On parle d'un encre de chanvre qui peut capturer 3 tonnes de CO2. Alors, c'est exceptionnel. C'est une culture qui est utilisée en jachère à cause d'une culture qui va renourrir la terre, qui va en donner plus. C'est aussi une culture qui peut décontaminer la terre. Alors, à Tchernobyl, ça a été utilisé, le chanvre, pour justement décontaminer le sol des déchets radioactifs. Alors, c'est une des raisons qui apportent parce que le chanvre est une plante si écologique et aussi merveilleuse. Dans l'histoire du chanvre, on est parti d'une plante traditionnelle qui est devenue illégale et qui est devenue récemment essentielle. Ça, ça m'a fait bien rire. Ça a été utilisé tout au long de l'histoire, partout dans le monde, sans aucun problème. Jusqu'à temps qu'en 1923, sans aucun débat au niveau de l'Assemblée nationale, que la plante a été considérée interdite en même temps que l'héroïne puis la codéine. La codéine. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un premier jet de la loi où le chanvre et le cannabis n'étaient pas écrits dans le projet de loi. Et à la toute dernière minute, quand le projet de loi a été déposé, il a été rajouté comme ça à la dernière minute. Alors, c'est très louche. Il y a plusieurs personnes qui croient que c'était à cause que, justement, c'était une plante qui pouvait déranger plusieurs industries, qu'il y a eu beaucoup de pression des différentes industries pour rendre cette plante-là illégale. Il y a d'autres hypothèses qui s'étaient plus au niveau raciste ou ce qu'on voulait empêcher les Chinois et les Mexicains de venir contrôler, de venir dans notre pays. C'est une des raisons énumérées aux États-Unis pourquoi ça a été mis illégal. Il y avait peur que beaucoup de Mexicains rentraient aux États-Unis et en rendant la plante illégale, bien, ils pouvaient facilement les arrêter puis les déporter. On a vu la même chose à Vancouver quand ils ont mis l'opium illégal à cause qu'il y avait beaucoup de Chinois qui rentraient de façon illégale par les lignes de Vancouver. Alors, c'est une hypothèse, mais bon, on ne saura jamais la vérité. Une chose est sûre, c'est que ça a été fait de façon très rapide et très, très louche. Ensuite, en 1938, la culture a été complètement bannie et il a fallu attendre jusqu'en 1998, donc 60 ans plus tard, où on a légalisé le chanvre industriel. Là, la prochaine slide va vous expliquer un peu la différence entre le chanvre et le cannabis pour qu'on démêle tout ça. Et finalement, en 2001, on a eu le cannabis médical qui a été légalisé. Il a fallu qu'on attende jusqu'en 2018 pour que le cannabis récréatif soit légalisé. Et jusqu'en 2020, quand il y a eu le confinement et la pandémie, les services essentiels ont été déclarés et le cannabis faisait partie des services essentiels. Alors, on est littéralement parti en 2017 où on pouvait aller en prison pour possession de cannabis à un service essentiel trois ans plus tard. Alors, c'est quand même ironique le parcours de cette plante-là. Puis c'est la seule plante que je connaisse dans toute l'histoire de l'humanité qui a vécu un parcours aussi similaire. La plante est légale au Canada, mais à part le Uruguay, il n'y a pas d'autre endroit qui est vraiment 100 % légal. Il y a certains endroits qui vont être décriminalisés. Il y a certains États des États-Unis où est-ce qu'elle va être légale, mais un pays qui l'a légalisé de façon comme qu'elle est légalisé au Canada, à part le Uruguay, je n'en connais pas d'autres. Alors, ça fait qu'on est encore loin d'arriver à la noblesse de cette plante-là au niveau international. Alors, qu'est-ce que le chanvre? Il y a beaucoup de confusion entre le chanvre et le cannabis. Puis je trouvais important de vous préciser c'était quoi la différence. Alors, quand on parle de chanvre ou on parle de cannabis, on parle du même genre botanique, c'est-à-dire le cannabis. On a fait une distinction au niveau de la loi quand on a légalisé le chanvre industriel. Et cette distinction-là est au niveau du cannabinoïde THC. Alors, la plante a plusieurs parties. On va avoir le tronc, la tige, on va avoir des branches, on va avoir des feuilles, on va avoir des fleurs. Et dans les fleurs, on va retrouver des graines. Si la fleur possède moins que 0,3 % de THC, à ce moment-là, on peut la déclarer comme étant une plante de chanvre. Pour arriver à ça, il faut que la vérité soit soumise à Santé Canada. Santé Canada va faire des tests en laboratoire. Ils vont la cultiver aussi deux, trois années de suite pour pouvoir s'assurer que ça soit reproducible. Et ils vont pouvoir dire oui, cette plante-là est officiellement du chanvre industriel parce qu'elle ne produira jamais plus que 0,3 % de THC. C'est vraiment là la différence. Si la plante produit plus que 0,3 % de THC ou qu'elle n'a pas tout simplement été approuvée par Santé Canada, à ce moment-là, on appelle ça du cannabis. Alors vraiment, au niveau botanique, c'est littéralement la même plante. C'est tout simplement au niveau vraiment des cannabinoïdes qu'on retrouve dans la plante où on va avoir une autre nomenclature. Le THC, c'est la molécule qui va créer un buzz, qui va créer un effet euphorisant. Et donc, c'est cette molécule-là qui a été prise en considération lors de la légalisation en 98. Ça a amené toute confusion entre le chanvre et le cannabis. Quand on cultive du chanvre, on va souvent le cultiver pour la tige ou la graine. Alors, il y a plusieurs personnes qui croient que le chanvre, un mâle, c'est du chanvre et une femelle, c'est du cannabis. Mais c'est erroné. Le mâle, sa mission, c'est de générer du pollen. Il va vouloir envoyer du pollen et aller polliniser les fleurs des femelles. Alors, le chanvre ou le cannabis va se mettre à produire des fleurs rendues au mois d'août environ. Et ces fleurs-là vont développer des tricomes, OK? Qui vont être des petits crochets qui vont attendre le pollen du mâle. S'il y a des mâles dans le champ, ces tricomes-là vont capturer le pollen et ils vont transformer le pollen en graines. La fleur va se mettre à créer des graines et elle va arrêter de produire des tricomes. S'il n'y a pas de mâles dans le champ, à ce moment-là, la fleur va continuer à produire de plus en plus de tricomes. Et ces tricomes-là sont gorgés de cannabinoïdes. Alors, dépendant de la variété, ça va être riche en CBD ou en THC, mais c'est important de savoir qu'il y a plus que deux cannabinoïdes. On en dénombre plus de 80, dont le CBN, le CBG. Et chacun de ces cannabinoïdes-là a des effets différents, mais le seul qui a un effet psychotrofe, le seul qui peut buzzer, est le THC. Alors, c'est vraiment ça la différence. Ce n'est pas que ce soit un mâle ou une femelle, ce n'est pas que ce soit un mâle ou une femelle, c'est vraiment au niveau du cannabinoïde, le THC. Alors, voilà. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont des questions avant qu'on aille plus loin pour ça. Je vois ici que j'ai, Julia Fleur dit, « Des produits à boire, par exemple, comme bouchon avec du CBD, est-ce légal? » Le CBD, c'est un peu euphorisant. C'est une très bonne question. Là, les boissons sont présentement légales, mais seulement dans les SQDC. Alors, présentement, dans les SQDC, on peut trouver des boissons puisqu'on va avoir 5 000 grammes de THC et 5 000 grammes de CBD. Il y a certaines boissons un peu partout dans les autres provinces qui sont juste avec du CBD. Pour ce qui est du kombucha, il y a une règle dans la réglementation qui stipule que le produit doit être stérile. Et du kombucha, c'est une boisson vivante. Alors, c'est un problème pour l'instant. On ne pourrait pas mettre du kombucha au CBD étant donné que c'est une boisson vivante. Ce n'est pas approuvé par la réglementation. Alors, et le CBD, c'est un peu euphorisant. Ce n'est pas vraiment euphorisant. Ça ne crée pas d'effet comme tel le CBD. Par contre, il y a des variétés de CBD qui vont contenir un peu de THC. On va parler souvent de variétés à grand spectre ou à spectre complet. Et des fois, combiné avec différentes terpènes peut avoir un léger effet euphorisant. Mais le CBD en soi, si on prenait, mettons, l'isolate de CBD qui est du CBD pur sans rien d'autre, il n'y aurait pas d'effet euphorisant. J'ai ici Jennifer Haynes qui demande, si la plante contient de 0,3 % de THC, est-ce qu'elle peut contenir quand même un pourcentage plus élevé de CBD? Oui, oui, les plantes de chambre vont contenir généralement 3 à 4 % de CBD, mais il y a des variétés qui peuvent monter jusqu'à 12, 13 % de CBD. Ce n'est pas parce que le THC est bas que le CBD va être automatiquement bas. Et le contraire est vrai aussi avec le THC. Ce n'est pas parce qu'une plante a 20 % de THC qu'elle va forcément avoir 20 % de CBD. C'est souvent le contraire, elle va avoir 20 % de THC et puis 0,3 % de CBD. Alors, il n'y a pas une corrélation directe. C'est vraiment au niveau de la génétique. J'ai un mot aussi qui demande, s'il vous plaît, distinguer le THC et CBC. Je ne sais pas si on parle de CBC ou CBD dans ce cas-ci, mais la distinction au niveau du THC et du CBD, c'est vraiment tout simplement le type de cannabinoïdes. Dans les deux cas, c'est des cannabinoïdes, c'est des molécules qu'on va retrouver dans la fleur. Et ces molécules-là ont une affinité à notre système endocannabinoïde. Alors, dans notre corps, on a des récepteurs. On a les récepteurs CB1 et CB2. Et ces molécules-là vont s'attacher à ces récepteurs-là et dépendant de la molécule, vont avoir des effets. Au niveau du THC, ça va être des effets qui vont être, peut être euphorisants, mais aussi, il peut être des effets analgésiques où ça va réduire la douleur. Au niveau du CBD, on va souvent avoir des effets anti-inflammatoires où on va réduire l'inflammation. Alors, c'est vraiment ça la différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est encore au balbutiement de la recherche au niveau du THC, CBD, CBG, CBN. C'est tout des cannabinoïdes où il faut faire attention à ce qu'on dit parce que la science n'est pas développée extrêmement là-dessus. J'ai ici quelqu'un qui demande, « Une crème sportive avec du THC serait efficace sur la peau sans être euphorisante. » Non, malheureusement, le THC peut être absorbé par la peau et donc pourrait procurer un effet euphorisant. Le même principe que le tabac peut être absorbé par la peau. C'est pour ça qu'on a des patches de nicotine. Alors, le THC pourrait être absorbé par la peau. Et donc, dans les crèmes sportives, on va souvent avoir des crèmes à base de CBD pour ce qui est important au niveau du sport. C'est souvent de réduire l'inflammation et le CBD va être plus propice à ce niveau-là. Alors, on va continuer. Voici les différents produits qu'on peut faire avec la plante. C'est vraiment une plante aux milliers de possibilités. Il y a Popular Mechanics qui citait qu'on peut faire 25 000 produits avec la plante. Je vous ai épargné les 25 000 produits et puis j'ai mis les plus communs. Alors, vraiment, on voit ici, il y a trois catégories. On a la graine, on a la fibre qu'on va utiliser à partir de la tige et des branches. Et on a la fleur. Alors, au niveau de la graine, on peut faire de l'huile, on peut faire de la farine, on peut faire du lait. On peut faire aussi du diesel, du biodiesel. On peut faire de la poudre de protéines, du tourteau et de la teinture. Le tourteau, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va presser la graine, on va avoir de l'huile d'un côté et du tourteau de l'autre côté. Avec ce tourteau-là, on peut faire la farine, on peut faire de la protéine. C'est vraiment ça. Ou on peut simplement utiliser le tourteau pour nourrir des animaux ou le réduire en poudre et faire de la farine et cuisiner avec. Au niveau de la tige, on peut faire le papier, le cortège, le palier, des vêtements, de l'isolant. On voit ça de plus en plus. À Asbestos, il y a une belle compagnie, la Nature Fibre, qui fait de l'isolant pour les maisons. On peut faire aussi du plastique et on peut faire du béton. L'avantage du plastique, c'est qu'il y a le plastique qui va être biodégradable. Ça va être un plastique qui va être très écologique. Au niveau du béton, ça va être un béton qui va être flexible, va avoir moins craqué et va utiliser beaucoup moins de CO2. On parle de trois fois moins de CO2 que du béton ordinaire. Ça, c'est un autre avantage écologique. Finalement, avec la fleur, on peut faire des huiles essentielles. On peut extraire les différentes terpènes pour faire du linaul, qui ressemblerait à l'huile essentielle de la vente. On peut faire des gélules aussi. On peut prendre le CBD ou le THC et le mettre en gélule. On peut extraire les cires. Avec les cires, on peut le utiliser pour faire du bon malheur ou d'autres produits à base de cire. On peut faire des thés aussi. On peut faire les thés avec la feuille. On ne l'a pas écrit, mais ça pourrait être une autre option. On peut faire des breuvages. On parlait tantôt du kombucha ombre, mais on peut faire des breuvages à partir de la feuille. On pourrait faire même de la bière. On sait que dans le temps, c'était fait comme ça. On peut faire des cosmétiques et finalement, on peut faire des suppléments. C'est vraiment tous les produits qu'on va voir apparaître sur le marché ou qui existent déjà, qui sont faits à partir des différentes parties. C'est ce qui est intéressant de cette plante-là. Comparativement à du soya, du canola ou du maïs, qu'on va toujours utiliser une seule partie. La plante de chanvre, on est capable d'utiliser vraiment tous les parties. Je ne vous ai pas parlé de la racine, parce que ce n'est pas encore légalisé, mais l'utilisation de la racine peut être utilisée pour faire des pansements, puis faire vraiment des médicaments au niveau de guérison de la peau. Alors, c'est des antibactériens. Il y a des molécules aussi qu'on peut extraire au niveau de la racine. Alors, même la racine, on pourrait faire quelque chose, mais ce n'est pas encore rendu là dans l'industrie. J'ai ici une question qui dit, on pourrait faire des plats et des ustensiles compostables en chanvre. Oui, on pourrait tout faire ça en chanvre, sans problème. Une des raisons pourquoi on a de la difficulté à en trouver, c'est un, l'approvisionnement en fibre. Alors, il faut que la personne qui se mette à faire des plats et des ustensiles, c'est des entreprises qui vont fonctionner à haut volume. C'est comme ça qu'ils vont être capables d'être rentables. Alors, une des premières étapes, c'est d'avoir assez de matière première pour arriver à faire des hauts volumes. Puis, présentement, au Canada, on a de la difficulté à fournir la fibre. Je parlais récemment aux propriétaires de Nature Fibre, puis eux autres, ils se sont rendus qu'il importe de la fibre de la France parce que la demande est tellement forte pour leurs panneaux isolants qu'ils ne sont pas capables de trouver assez de fibre au Canada. Alors, ça, c'est un des problèmes. L'autre problème aussi, c'est au niveau de la machinerie. La machinerie qui existe présentement n'est pas nécessairement adaptée pour faire des plats à base de chanvre. Alors, ça va arriver un jour, plus qu'il y a de consommateurs qui le demandent, mieux que ça va être. Puis aussi, une question de coût. Des fois, les produits compostables, ça va être souvent un déchet. Et là, présentement, la fibre, ce n'est pas un déchet parce qu'on est capable de la valoriser de façon plus intéressante avec le béton ou l'isolant ou même les vêtements, le papier. Alors, peut-être qu'un jour, on va le voir. S'il y a de plus en plus de culture de chanvre qui est faite, forcément, il va y avoir de plus en plus de fibres qui vont être produites. Et à ce moment-là, il y a peut-être des industries comme ça qui vont naître. Mais ça existe déjà. On a trouvé, nous, des pailles en chanvre. Et ça s'en vient. Il y a tranquillement différents produits qui vont arriver sur le marché qui vont être à base de chanvre. Et finalement, il y a quelque chose que les gens ne réalisent pas. Mais au niveau de la réglementation, c'est un petit peu difficile des fois d'exporter des produits à base de chanvre dans des pays parce que même si c'est un produit justement comme une fourchette, bien, ce n'est pas tout bien compris dans différents pays. Puis on peut être bloqué aux douanes avec une fourchette compostable en chanvre parce que le matériel de base, c'était du chanvre ou du cannabis. Alors, c'est un des problèmes aussi. Quand il va y avoir plus de pays qui vont légaliser ou décriminaliser cette plante-là, il va y avoir moins de barrières au niveau de l'importation, exportation et ça va être beaucoup plus facile pour les entreprises d'exporter leurs produits. Alors, dans les prochaines slides, on va parler des différents avantages pour les différentes catégories. Alors, ici, on parle du chanvre pour les animaux de compagnie. Pourquoi c'est bon? Le chanvre, c'est très, très, très bon pour la perte de poils. Alors, nous, on s'est mis à faire des recherches sur les animaux. On s'est rendu compte que ça aidait beaucoup à réduire la perte de poils chez les animaux. Alors, c'est un bonus, particulièrement chez les chats et les chiens ou ce que les propriétaires aiment plus ou moins ça, ramasser toujours du poil. On sait que ça a déjà eu des animaux. Des fois, ça peut être assez fatigant, particulièrement sur le divan ou même s'ils viennent se coucher dans ton lit. Alors, le chanvre va aider à réduire la perte de poils par un mécanisme qui est plus ou moins bien compris, mais les hypothèses seraient qu'au niveau de l'inflammation, le chanvre a un ratio parfaitement balancé d'oméga-3 et d'oméga-6. Et ça, c'est vrai autant pour l'homme que pour l'animal. Dans notre société, on consomme beaucoup plus d'oméga-6 et d'oméga-3. Et l'oméga-3 et l'oméga-6, ils doivent avoir un ratio balancé pour bien opérer. Quand on consomme trop d'oméga-6 et peu d'oméga-3, ce qui va arriver, c'est qu'on va créer de l'inflammation dans notre corps. L'inflammation, elle peut être responsable de plusieurs problèmes de santé. La majorité des problèmes de santé chroniques, des problèmes de maladies chroniques, sont reliés à de l'inflammation. Et pourquoi? À cause que la majorité des produits qu'on consomme contiennent des oméga-6 parce qu'ils utilisent des huiles végétales. Alors, vous pouvez vous promener dans votre cuisine, présentement, prendre à peu près n'importe quel produit transformé que vous avez et vous allez voir de l'huile végétale. Vous allez avoir soit de l'huile de canola, de soya, de cartam, de tournesol. Vous allez voir de l'huile faite à partir de ces plantes-là. Et ces plantes-là ne sont pas mauvaises en soi. C'est juste que le ratio de ces plantes-là en oméga-6 et oméga-3 est de 16 pour 1 jusqu'à 24 pour 1. C'est un ratio qui est très débalancé. Et consommer une cuillère à soupe à gauche puis à droite, ce n'est pas la fin du monde. Mais par contre, quand on en consomme à tous les jours, dans tous nos aliments transformés, ça fait que notre apport en oméga-6 devient extrêmement élevé. De plus, pour les gens qui consomment des produits animaliers, les bœufs et même les pâres et les poulets sont nourris au grain. Et ces grains-là, encore une fois, ont beaucoup plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Et donc, la viande qu'on consomme va avoir aussi un ratio débalancé. tandis que dans le temps, la vache, elle bouquetait de l'herbe, elle ne mangeait que de l'herbe et n'était pas engraissée au maïs ou au soya par la suite. Et donc, on retrouvait un ratio balancé dans la viande. Alors, quand on combine le ratio débalancé de la viande suivi des aliments transformés, on arrive avec beaucoup trop d'oméga-6. Et on voit la même chose dans la nourriture pour les animaux. La nourriture pour les animaux, c'est souvent des produits à base de grains ou des produits animaliers qui n'ont pas été nourris à l'herbe. Et donc, ils ont un débalancement d'oméga-3 et d'oméga-6 qui créent des problèmes d'inflammation, mais aussi des problèmes au niveau du métabolisme. Le ratio qu'on recherche au niveau des oméga-3 et des oméga-6 est de 2 pour 1 ou de 4 pour 1. Le chan, il arrive exactement dans le milieu, il arrive avec un ratio de 3 pour 1. C'est-à-dire qu'on a 3 grammes d'oméga-6 pour chaque gramme d'oméga-3. Alors, c'est une des raisons pourquoi qu'il y a de tant de bienfaits pour le chan parce que l'inflammation peut créer toutes sortes de problèmes. Au niveau de l'animal, ça va aussi augmenter la vitalité et l'énergie, mais ça va aussi, je vous dirais, moduler. Alors, un chien qui est hyperactif va l'aider à être beaucoup moins hyperactif et un chat qui est pacha, qu'on pourrait dire, ou qui est très parasseux, ça va l'aider à lui redonner de l'énergie. Alors, c'est vraiment un modulateur au niveau de l'énergie. Ça va aider aussi au maintien du système immunitaire. On retrouve plusieurs vitamines et minéraux, dont la vitamine E ou le magnésium, par exemple, qui va aider à avoir un système immunitaire en santé, le phare, le zinc, entre autres. Comme je vous ai expliqué, étant donné qu'on va avoir un ratio balancé, ça va aider avec la réduction de l'inflammation. Ça va réduire aussi les douleurs articulaires et les symptômes d'allergie. Alors, les chiens qui ont des problèmes avec leur hanche, qui ont des problèmes à marcher, souvent, dans les commentaires qu'on a des clients, c'est « mon chien s'est remis à remarcher juste parce que j'ai donné de l'huile de chambre. » Ça va aussi réduire les risques de problèmes cardiovasculaires. C'est une huile qui n'est pas faite de gras saturés. C'est plus des gras polyinsaturés, monoinsaturés. Et on sait, tout comme l'huile d'olive, c'est des bons gras qui vont aider avec une santé cardiovasculaire, une santé cardiovasculaire beaucoup mieux. Ça va aussi nourrir le poil. Encore une fois, les vitamines et minéraux qu'on retrouve dans l'huile vont avoir un effet sur le poil. On a dit des commentaires à des gens qui disaient « mon chien n'a jamais eu un beau pelage. » C'est illustré, il est en santé. Et finalement, ça va vraiment, le chambre va agir comme un agent qui va améliorer l'absorption des vitamines et minéraux qui sont liposolubles. Alors, souvent, la nourriture des animaux est sèche et elle contient souvent très peu de gras. Et malheureusement, il y a beaucoup de vitamines et minéraux qui sont solubles avec de l'huile et non de l'eau. Alors, en ajoutant un supplément de chanvre à base de l'huile de crème de chanvre, cette huile-là va venir aider à dissoudre ces minéraux-là qu'on va retrouver dans la nourriture et donc permettre une meilleure absorption par l'animal. C'est tout à fait vrai aussi pour les êtres humains. On sait souvent dire ça, arroser vos brocolis ou vos légumes avec une huile comme de l'huile d'olive. Une des raisons principales de ça, c'est pour aider à l'absorption des vitamines minéraux. Quand on absorbe des vitamines minéraux qui sont seulement solubles dans l'huile et non dans l'eau, on va avoir beaucoup plus de difficultés à l'absorber si on n'a pas un corps gras qui l'accompagne. Et finalement, c'est une protéine complète. Alors, comme le soya, c'est une protéine où on contient les neuf acides aminés essentiels, les acides aminés qui ne sont pas produits par le chien ou par l'humain. Et donc, en fait, une protéine qui est très nourrissante, on n'est pas obligé de la combiner que rien d'autre. Ça fait une protéine complète en soi. J'ai des questions ici. J'ai quelqu'un qui me dit peut-être que je vous devance, mais est-ce que le chanvre peut-être aidant pour certaines maladies chez l'humain comme l'arthrose? C'est une très bonne question. On va en parler un petit peu plus loin, mais effectivement, le chanvre peut aider avec les problèmes de l'arthrose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arthrose, c'est de l'inflammation qui va être faite au niveau autour des os. Alors, le chanvre comme tel, il ne viendra pas guérir l'arthrose. Par contre, ce qu'il va faire, il va aider à réduire l'inflammation et donc les douleurs reliées à l'arthrose. Ici, j'ai un petit chien, un gros chien. Quelle est la postologie? Est-ce que c'est indiqué sur l'emballage? Oui, c'est indiqué sur l'emballage. Ça fonctionne vraiment avec le poids de l'animal puis ça fonctionne en coup de pompe. Alors, sur l'emballage, vous pouvez voir puis ça va vous regarder le poids d'animal puis ça vous dit le nombre de coups de pompe et à ce moment-là, vous vous donnez juste le nombre de coups de pompe correspondant en fonction du poids de l'animal. J'ai France Cardin ici qui me pose la question. Si le chanvre réduit la perte de poils chez le chien, empêche-t-il la perte de cheveux chez l'humain? Ça, c'est une bonne question, France. La réalité, c'est qu'on n'a pas assez d'études complètes qui nous démontrent que ça fait ça. Par contre, au niveau des anecdotes, on constate réellement une diminution de la perte de cheveux chez l'être humain quand on consomme des produits à base de chanvre. Encore une fois, le mécanisme est plus ou moins bien compris. On pense encore une fois que c'est un combiné de vitamines minéraux qu'on retrouve dans le chanvre combiné avec l'effet anti-inflammatoire qu'on retrouve avec le ratio parfaitement balancé d'oméga-3 et d'oméga-6. Mais, encore une fois, il n'y a pas assez d'études pour vous faire hors de tout doute. J'ai ici moi aussi qui pose pourquoi Chanfco ne fait-il pas de produits de chanvre comestibles pour l'humain? Chanfco, c'est vraiment une compagnie qui se spécialise en produits cosmétiques et on disait qu'il faut choisir notre cheval de bataille. On trouvait que ce n'était pas nécessairement une marque qui se prêtait bien à l'alimentation. Après ça, c'est débattable. On a la marque Bon Vivant qui va être dédiée à l'alimentation qu'on trouvait qui fitait mieux. On pouvait avoir une image de marque qui était vraiment plus reliée avec l'alimentation, avec un message qui passait mieux pour l'alimentation. On veut vraiment séparer les marques dans chacun de leur domaine pour montrer un certain professionnalisme. Je vous dirais que c'est la raison. Est-ce que c'est une bonne raison? Il faudrait demander à une personne plus spécialisée en marketing, mais pour l'instant, c'est la raison que je vous donnerais. J'ai Marc-Jean Perreault qui me dit « Peut-on appliquer de l'huile de chanvre sur une petite plaie de mon chien? » Oui, il n'y a aucun problème. On peut utiliser l'huile de chanvre pour l'appliquer sur le chien. Même l'huile de chanvre, l'avantage, c'est que c'est antibactérien. C'est important de comprendre que ça ne peut pas remplacer un vrai agent antibactérien, mais par contre, ce n'est pas un produit qui va nourrir. Au contraire, ça peut même aider avec la cicatrisation. Ça peut accélérer la cicatrisation et ça peut aussi réduire l'apparence de la cicatrice. Alors, oui, il n'y a aucun problème. Le supplément, il est fait à l'interne, mais on peut l'utiliser à l'externe si besoin il y a. Alors, est-ce qu'il y a des questions ici? On va passer à la prochaine slide pour rentrer dans les temps. Alors, l'huile de chanvre en cosmétique. Alors, en quoi ça peut nous aider en cosmétique? Bien, encore une fois, la majorité des dermatiques, des dermatiques de peau sont causées par l'inflammation de la peau. Et l'huile de chanvre, comme on a su, appris auparavant, est anti-inflammatoire. Donc, on va venir réduire l'inflammation. Alors, tous les problèmes reliés à l'inflammation comme l'eczéma, le psoriasis, la rosacée ou la coupe rose, bien, le chanvre est excellent pour ces problèmes de peau-là. Une des raisons pourquoi je me suis lancé dans le monde du chanvre, c'est à cause que je faisais de l'eczéma sévère au niveau des mains. Puis, après avoir utilisé tous les produits possibles pharmaceutiques, je me suis rendu compte que la majorité du temps à la seule chose qu'on me prescrivait, c'était de la cortisone. Puis, j'avais l'impression qu'avec le temps, ça faisait juste nuire ma peau plus qu'à aider. Alors, c'est vraiment là que je me suis mis à faire des recherches plus approfondies. Je me suis mis à comprendre les mécanismes d'action de la peau, de comprendre les mécanismes d'action de l'eczéma. Puis, je me suis rendu compte qu'on n'en connaissait pas beaucoup, mais on savait que c'était de l'inflammation. Alors, je me suis mis à regarder quelles plantes pouvaient m'aider et quelles huiles pouvaient m'aider. Et c'est comme ça que j'ai découvert le chanvre, imaginez-vous. Et donc, si vous voyez mes mains, j'ai des mains en parfaite santé depuis ce temps-là. Alors, c'est une des raisons pourquoi le chanvre est excellent en cosmétique. c'est à cause de son effet anti-inflammatoire. Ensuite, c'est un produit qui est non-chomédogène. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une huile qui ne viendra pas bloquer les parts de la peau. On a certaines huiles sur le marché qui peuvent bloquer les parts de la peau et donc peuvent créer de l'acné. Alors, les gens qui ont des peaux à tendance plus acnéiques, il faut qu'ils fassent attention à ces produits-là comédogènes et il faut qu'ils aillent avec des produits non-chomédogènes. Une huile de chanvre en fait partie. Dans le monde des huiles, on va les catégoriser souvent en deux catégories. On va avoir une huile qui va être plus riche en acide linoléique puis on va avoir des huiles qui vont être plus riches en acide oléique. Ces deux acides-là ont des caractéristiques vraiment différentes au niveau de la peau. L'acide oléique, on va le retrouver particulièrement dans l'huile d'olive. C'est une huile qui va pénétrer beaucoup plus lentement. Alors, si vous mettez de l'huile d'olive sur le côté de votre joue et de l'huile de chanvre de l'autre côté, vous allez vraiment voir la différence entre l'acide oléique et l'acide linoléique. L'acide oléique va prendre plus de temps à pénétrer tandis que l'acide linoléique va pénétrer plus rapidement. Et au niveau de l'épiderme, il va y avoir des différences. L'acide linoléique, ce qu'elle va faire, elle va venir rapetisser, elle va venir refermer la matrice cellulaire et donc sceller l'humidité de la peau. Tandis que l'acide oléique, elle, elle va pénétrer lentement mais profondément puis elle va venir nourrir la peau. Alors, les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Un gros avantage de l'acide linoléique, c'est au niveau de l'acné. L'acide linoléique, c'est excellent pour les problèmes d'acné. Et donc, l'huile de chanvre qui est très riche de cet acide, va aider avec les problèmes d'acné. Comme je viens de vous dire, ça va pénétrer rapidement la peau puis ça va rétrécir les parts de la peau. Donc, on va venir sceller l'humidité et c'est vraiment ce mécanisme d'action-là qui va permettre une hydratation naturelle de la peau comparativement, mettons, à l'acide oléique qui va être souvent combiné avec de l'eau pour avoir un mécanisme d'hydratation. Alors, c'est vraiment deux mécanismes différents. Et, bien, c'est une huile qui nourrit très bien la peau à cause qu'elle contient plusieurs vitamines minéraux. Elle contient la vitamine E, phosphore, potassium, zinc, phare, calcium, sulf, magnésium, sodium. Et donc, c'est tous des éléments très importants pour nourrir la peau. Le magnésium, c'est un des minérales qu'on est le plus déficient dans notre population. On parle de 80 % des gens en Amérique du Nord sont déficients en magnésium. La raison est que nos sols sont appauvris. On utilise une agriculture qui est très intensive et on oublie de nourrir nos sols. Alors, on les déminéralise et un des premiers minéraux à partir est le magnésium. Et le magnésium est responsable pour plus de 300 réactions chimiques dans notre corps. Alors, c'est extrêmement important au niveau biochimique et ces réactions-là sont autant à l'interne qu'au niveau de la peau, la régénération cellulaire, et tout. Et donc, avoir une huile qui est riche en magnésium va aider à avoir une peau en meilleure santé. Le magnésium s'absorbe aussi mieux via la peau que via l'interne. Alors, c'est tous des avantages de l'huile de chambre en cosmétique. On vient vraiment non seulement avoir une belle peau, mais on vient aussi nourrir le corps de l'extérieur vers l'intérieur. Et finalement, c'est une huile qui est végétale comparativement à l'huile d'émeu, par exemple, ou c'est une huile qui est locale comparativement à de l'huile d'argan ou du beurre de carité. Alors, on n'est pas obligé de faire venir des containers de l'Afrique ou de la Chine. On est capable d'avoir une huile de qualité qui est pousse au Québec dans nos champs, qui est cultivée par des agriculteurs québécois. Alors, c'est une autre bonne raison, selon moi, d'utiliser l'huile de chambre en cosmétique. J'ai ici une question de Nicole Legett. C'est en plus un commentaire. Elle dit mes cheveux adorent votre shampoing. Alors, merci beaucoup, Nicole. Et j'ai Claudine Labelle qui dit « Bonjour, j'ai lu que l'huile de chambre était un bon produit pour la rosacée. Qu'en pensez-vous? » Comme je l'ai expliqué, oui, effectivement, l'huile de chambre c'est excellent pour la rosacée. La rosacée, c'est une maladie inflammatoire. L'huile de chambre va aider à réduire l'inflammation. Et nous, ce qu'on a découvert avec différentes recherches, si on la combine avec de l'hélicryse italienne, qui est une huile essentielle très prisée dans le monde de la cosmétique, les deux ensemble ont un effet synergétique et vont vraiment aider à réduire les problèmes de rosacée. On a fait un sérum coup d'éclat qui contient l'huile de chambre ensemble qui est super bon. Ou sinon, la crème pour visage, la crème pour sensible de chambre contient ces produits-là aussi pour ça. Ici, j'ai quels produits spécifiques pour l'eczéma. Dans le cas de l'eczéma, on a l'huile de chambre intensif ou on a le longuant de chambre qui est deux produits qui sont faits à base de chambre, mais on a rajouté aussi des huiles essentielles intéressantes au niveau de l'eczéma comme le théier, la lavande et on a aussi de l'huile de crise italienne dans ces produits-là. Alors, c'est vraiment les produits qu'on va recommander au niveau de l'eczéma. Et en terminant, on va passer à la chambre dans notre alimentation. Alors, on va se répéter un peu. C'est encore une fois un ratio parfaitement balancé d'oméga-3 et d'oméga-6 donc va venir réduire l'inflammation. On a tout plein de raisons de faire de l'inflammation dans notre société et c'est un produit super intéressant. C'est un produit aussi qui est riche en antioxydants. Il n'est pas écrit dans la slide, mais c'est un produit qui est riche en antioxydants et encore une fois, l'oxydation dans notre société est rampant. La raison est qu'on est exposé à de la pollution, à du stress, à des champs électromagnétiques, plus qu'on n'a jamais été exposé de toute notre histoire. Ce que ça fait, ça crée de l'oxydation. Ça fait des cellules qui manquent des électrons et qui se promènent dans notre corps. Ça fait des molécules qui se promènent dans le corps qui manquent des électrons et qui vont en voler à nos différentes cellules. C'est ça un antioxydant. C'est une molécule qui va donner gratuitement un électron à ces autres molécules-là qui s'en vont en voler à des endroits qui n'ont pas d'affaires. Alors, la graine de chanvre contient ces fameux antioxydants-là et donc, va profiter d'un bon fonctionnement du corps humain et va aussi ralentir l'effet de vieillissement qui est accéléré par l'oxydation de nos cellules via différents mécanismes comme le stress ou la pollution. Comme je vous parlais à l'heure, le chanvre va être excellent pour ça. C'est ensuite une protéine complète. Je l'expliquais. On a besoin d'acide aminé dans notre corps pour fabriquer des protéines complètes. Il y en a neuf qu'on n'est pas capable de fabriquer nous-mêmes. On doit aller les chercher absolument dans notre alimentation et le chanvre contient ces neuf acides aminés. C'est pour ça qu'on appelle ça une protéine complète. C'est un produit qui est riche en magnésium. Encore une fois, je l'expliquais que notre alimentation était pauvre en magnésium. On en retrouve, mais on retrouve aussi du potassium. On sait l'importance de manger des légumes à cause du potassium. On en retrouve et de la vitamine E qui agit anti-excident. Et on contient des fibres. Les fibres, on le sait, c'est très important pour la santé. C'est purement québécois. Il n'y a pas de gluten. On se fait souvent poser cette question-là. Est-ce que le chanvre contient du gluten? Non, il n'y a pas de gluten dans le chanvre. Naturellement, c'est un produit qui est sans gluten. On sait que souvent, les produits sans gluten, on va être obligés de se tourner vers la fécule de tapioca ou la fécule de riz, tous des produits qui ne poussent pas au Québec. Et ici, on a l'avantage d'avoir un produit québécois sans gluten. Et finalement, c'est une bonne source de zinc, de fer et de vitamine D. On en parle, le zinc, l'importance du zinc présentement à cause que le zinc, c'est un minéral qui est crucial pour un système immunitaire en santé. Et le fer, qui est là pour nous donner de l'énergie, qui vient nous augmenter l'apport en oxygène au niveau de nos cellules. Et finalement, les vitamines B qui ont un bienfait incroyable pour tout le corps humain. Alors, ça en fait vraiment comme un super aliment qui est 100 % québécois, qui pousse ici, qui nourrit le sol et qui peut être utilisé pour plein d'autres choses et que les déchets causés par cette plante-là, que ce soit la fleur ou la tige, peuvent être utilisés pour faire nos maisons, faire de l'isolation, faire notre plastique, même faire l'emballage du produit qu'on mange. Alors, c'est vraiment une plante miracle qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs dans le monde végétal à ce que je connaisse. Alors, le webinaire se termine par le chanvre et dans votre pharmacie. Alors, si vous avez pensé faire une petite slide sur le CBD. Alors, c'est important de comprendre que j'ai tout écrit des termes comme peu ou aide à réduire à cause que, encore une fois, la recherche n'est pas extrêmement développée et aussi une grosse pression au niveau des compagnies pharmaceutiques pour bloquer ces recherches-là, du moins jusqu'à temps qu'ils soient capables de synthétiser la molécule. Pourquoi synthétiser? Parce qu'on ne peut pas breviter une molécule naturelle. Si on retrouve quelque chose dans la nature, on ne peut pas breviter. Puis, c'est quoi l'avantage de breviter quelque chose? C'est qu'on peut être le seul qui a le droit d'utiliser cette molécule-là, on peut être le seul qui a le droit de la vendre et donc, on peut demander un prix beaucoup plus élevé. Alors, tant que les compagnies pharmaceutiques ne sont pas rendues à breviter, à synthétiser ces molécules-là et donc, pouvoir les breviter par la suite, il y a beaucoup de pression qui est faite pour empêcher la recherche puis d'empêcher de sortir des résultats de recherche. Ceci dit, je vous ai montré un peu ce qui était le plus prometteur qui s'en vient. Alors, ça peut être excellent pour réduire la douleur, ça peut être excellent pour réduire la dépression et l'anxiété. Ça va aider avec les effets secondaires de la chimiothérapie. Il y a plusieurs personnes qui nous en parlent qui ont été sous la chimiothérapie et qui ont consommé du CBD. Ça les a aidés énormément avec tous les problèmes associés avec la chimiothérapie comme les nausées ou même la perte de cheveux. Ça a des effets neuroprotecteurs. Alors, de plus en plus, c'est utilisé comme une drogue pour prévenir la maladie d'Alzheimer ou le Parkinson par exemple. Ça aurait des effets très neuroprotecteurs. Très bon pour l'acné. Je vous parlais de l'acide linoléique qu'on retrouve dans l'huile de graines de chauve mais dans le CBD, il y a aussi des effets anti-inflammatoires et des effets anti-acnéiques qui pourraient être prometteurs pour faire des sérums par exemple ou des produits nettoyants anti-acnéiques. Ce serait bénéfique pour le cœur et le système circulatoire. Et finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça pourrait aider à prévenir le diabète en ressensibilisant nos cellules à l'insuline. Alors, c'est vraiment une molécule intéressante et une grosse avenue pour le diabète. Malheureusement, le diabète est un marché colossal pour l'industrie pharmaceutique. Alors, ça ne sera pas si tôt qu'on va voir ça sur le marché mais sachez qu'il y a plusieurs recherches vraiment intéressantes pour ça. Alors, me voici à la période de questions. Je vois que j'ai quelques questions ici, je vais répondre tout de suite puis je vais en profiter après pour répondre aux questions du public. Alors, est-ce un bon produit pour le psoriasis? Bien, la réponse, c'est oui. Comme je vous dis, le produit que je recommande, c'est sur la plateforme Chanvreco ou sur Maison d'herbe et le produit est longuant de chanvre ou l'huile de soins intensifs. Et j'ai moi aussi qui me dis, dans la cuisine, l'huile de chanvre ne résiste pas à la chaleur. Ça, c'est une très bonne question. La réponse, c'est non, l'huile de chanvre ne résiste pas bien à la chaleur. Alors, ce n'est pas une huile qu'on va recommander pour faire sauter des aliments ou faire cuire des aliments dedans. Ça va être plus une huile qu'on va utiliser à la fin comme une huile d'olive qu'on va utiliser en finition, soit en vinaigrette, soit pour arroser des légumes, ainsi de suite. J'ai ici de contre-indication pour la consommation de l'huile de chanvre. Il n'y a pas de contre-indication. On peut en consommer autant qu'on en veut. Par contre, si on en consomme trop, ça peut nous donner la diarrhée ou le va-vite. Alors, il faut faire attention. J'avais une question justement du public là-dessus. La consommation qu'on recommande, c'est une cuillère à soupe d'huile de chanvre par 50 livres. Si on pèse 150 livres, on peut aller jusqu'à 3 cuillères à soupe de chanvre. C'est la même chose pour les graines. Les graines, on peut en consommer un peu plus. Ça contient moins d'huile, mais ça contient des fibres aussi. C'est à peu près le même ratio d'huile que de graines. Je vous dirais, si on veut y aller plus à un niveau nutritif, on va recommander la graine. Si on veut y aller plus à un niveau anti-inflammatoire, je recommanderais plus l'huile dans ce cas-là. J'ai Céline Laurendeau qui me pose « Bonjour, je n'aime pas le goût du chanvre que l'on peut retrouver par exemple dans un smoothie. Auriez-vous une idée comment le masquer? » C'est une bonne question. Céline, moi, j'aime le goût. Je sais que la blonde, elle aime moins ça. Nous, notre recette de smoothie, je vous dirais, ça ne goûte vraiment pas la chanvre. Ce qu'on fait, on va prendre la graine de chanvre ou la briseure de chanvre. Puis, on va en mettre à peu près trois cuillères à soupe dans notre smoothie et on va mélanger ça avec un acide qui est souvent du kéfir. Et l'acide et le chanvre comme tel, ils viennent se neutraliser au niveau du goût. Alors, en mélangeant du kéfir et le chanvre, combiné après ça avec des petits fruits. Moi, je suis un fan de bleuets pour plusieurs raisons. on met des bleuets et par la suite, on va mettre une autre noix aussi pour venir aider à cacher le goût ou pour rajouter de la valeur nutritive. Ça va être souvent peut-être des amandes ou j'aime beaucoup les noix de Brésil pour le sélénium. Et par la suite, on va rajouter un petit édulcorant naturel. Ça va être souvent soit du zylitol ou soit de la stevia, mettons. Alors, c'est tous des trucs, je vous dirais, qui vont vous aider à camoufler le goût. Sinon, une autre option que je vous conseille, nous, on n'en vend pas, mais il existe de l'huile de graines de chanvre en gélules. À ce moment-là, vous pouvez juste consommer les gélules et il n'y aura pas de goût du tout. J'ai Isabelle Tremblay ici qui me pose la question, faut-il conserver l'huile au frigo et combien de temps? Alors, ça, c'est une très bonne question, Isabelle. Ce n'est pas obligatoire de conserver l'huile au frigo. Par contre, ça va améliorer sa qualité et sa durée de vie. Alors, nous, ici, dans notre usine, on a un grand réfrigérateur et notre huile est toujours conservée à froid parce qu'on veut s'assurer d'offrir au client une huile toujours de qualité, le plus frais possible. La réalité, c'est qu'une huile sur température pièce va se conserver facilement un an, mais dans un frigo, on va être capable de la conserver deux ans. On est capable vraiment de doubler la durée de vie. Alors, c'est une des raisons pourquoi, ici, à l'interne, on conserve les huiles au frais, on pourrait dire au froid. J'ai Céline champion de mémoire où est-ce que je donne ma recette vraiment complète avec la protéine champion. Vous irez voir, mais c'est une recette colossale. J'ai Gabriel Larochelle qui dit « Après une crise d'eczéma aux mains, je continue à avoir des mains très sèches. La crème ne pénètre pas dans la peau. Quoi utiliser? » Bon, ça, c'est une très bonne question, Gabriel. Puis, il faudrait que je vous montre des photos que j'avais de mes mains. C'était un désastre. J'avais les mains pustuleuses, des boutons qui avaient du pus dedans. J'avais les mains qui craquaient et puis il n'y avait rien à faire. Même principe que vous, je mettais de la crème et on dirait que la crème me faisait juste perler. C'est comme si ma peau était tellement endommagée qu'il n'y avait pas moyen de la guérir. Et ça, je ne suis pas dermatologue et je ne suis pas médecin. Alors, faites attention à comment je vais prendre mes réponses, mais j'ai fait beaucoup de recherches et beaucoup d'expériences et ce qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est d'utiliser du collagène. Alors, le collagène, on peut le retrouver sous forme de bouillon de poulet ou sous forme de supplément. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a aidé énormément à prendre du collagène et après ça, souvent, cette réaction-là, c'est une réaction du système immunitaire qui est surstimulée. Alors, c'est de prendre quelque chose qui va m'aider à moduler le système immunitaire. Ce que moi, j'ai utilisé qui fonctionne très bien, c'est le chaga. On sait que c'est de plus en populaire, c'est un champignon qu'on peut utiliser en infusion. Alors, vous êtes capable de faire un combo où vous pourriez faire une infusion de chaga et le collagène, ça se dissout dans l'eau chaude et à ce moment-là, moi, je me faisais des tisanes de chaga et collagène. Vous allez voir, le goût est correct, pas mauvais, mais ce n'est pas super bon. Le secret, c'est de rajouter une petite goutte de sirop d'érable ou du miel. Alors, je vous dis, faites ça à l'interne. Faites ça au moins deux ou trois semaines et après ça, essayez d'appliquer juste de l'huile de chanvre pur. Alors, pas obligé de mettre une crème. La crème va toujours avoir un agent émulsifiant de l'eau, un agent de conservation. Allez juste avec de l'huile de chanvre pur et après ça, peut-être utiliser l'ongan ou l'huile sinintensive pour aider à guérir tranquillement la peau. Alors, c'est vraiment des conseils que je vous donne qui fonctionnent très bien, mais allez-y par étapes. Puis aussi, de quoi qui est très important, les gens ne réalisent pas, mais l'eczéma, c'est souvent un problème auto-immune relié au système immunitaire qui réagit à quelque chose dans votre environnement. Alors, ça peut être autant à l'interne qu'à l'extérieur. Ça peut être votre shampoing qui est une molécule que vous n'aimez pas. Ça peut être le savon, ça peut être le savon à main, ça peut être le savon à vaisselle, ça peut même être le savon à linge, ça peut être la nourriture, ça peut être le gluten, ça peut être… C'est très, très difficile. Ce que je vous conseille de faire, c'est premièrement éliminer toute forme de savon chimique, n'utilisez que des savons naturels. Puis après ça, au niveau de votre alimentation, mais essayez d'éliminer les allergènes les plus communs à blé, soya, pas du laitier, boutard, etc. Et regardez si vous avez une réaction positive au niveau de la peau et après ça, continuez tranquillement pas vite à réintégrer ces aliments-là pour trouver le coupable. Si vous prenez du collagène et du colostrum, le colostrum va aider au niveau des intestins. Ça va vous aider aussi à réduire ces réactions-là du système immunitaire. Alors, c'est tous des trucs que je vous donne. J'ai Marie-France Giroux qui me dit, s'il vous plaît, combien, trois cuillères à thé de CBD pour 150 livres ou cuillères à soupe? OK, je parlais de l'huile de graines de chambre, je ne parlais pas du CBD, trois cuillères à soupe de CBD, vous allez voir, c'est énorme. Alors, vraiment, qu'il n'y ait pas de confusion, l'huile de graines de chambre, c'est de l'huile qui est extrait de la graine. Alors, prendre la graine, comme je l'expliquais, qui va être formée par la fleur et cette graine-là, quand on la presse, ça va être une huile qui va être riche en oméga-3. On recommande trois cuillères à soupe pour 150 livres, c'est-à-dire une cuillère à soupe par 50 livres. Alors, ça, c'est vraiment pour l'huile de graines de chambre. pour ce qui est du CBD, ça, c'est complètement d'autres choses. On le calcule en milligrammes, OK? Puis là, dépendant du produit que vous utilisez, une goutte va être 3 milligrammes, une goutte va être 5 milligrammes. On le calcule vraiment en milligrammes. Et pour un effet plus focus, un effet plus anti-anxiété, on va parler d'environ 20 milligrammes. et si on pèse, mettons, 200 livres et plus, à ce moment-là, on va parler de plus de 30 milligrammes. Et pour le sommeil, quelqu'un qui pèse 150 livres va parler de 60 à 80 milligrammes. Puis 200 livres et plus, on va parler plus de 80 à 100 milligrammes. Alors, c'est vraiment les différentes osages. C'est deux choses complètement différentes, le CBD et l'huile de graines de chambre. Ce qui est vraiment mélangeant, c'est que le CBD est souvent dilué dans l'huile de graines de chambre. Ça devient encore plus mélangé. Je vais en profiter pour répondre aux questions du public. Alors, j'ai Charlotte qui me posait les valeurs caloriques. Alors, c'est quand même très calorique, le chambre. Une cuillère à table d'huile de chambre va donner 100 calories environ. Puis une cuillère à table de graines va donner 80 calories. Alors, c'est vraiment, c'est du gras. Le gras, on le sait, c'est beaucoup plus calorique que, mettons, des glucides. Alors, ça explique pourquoi. J'ai ici, Lorraine, je vais le mentionner, je fais mon lait de chambre aux Vitamix, mais j'ai des douleurs environ une demi-heure après ingestion, mais je n'ai pas ce problème-là avec le Manitoba Harvest. Je vais vous avouer, je ne savais pas trop quoi répondre. J'ai réfléchi à ça. Puis, la réponse, c'est que le Manitoba Harvest, forcément, c'est fait industriellement. Ils ont des filtres plus puissants, ont peut-être même des enzymes qui sont appliqués au niveau de la texture. Alors, c'est peut-être ça qui fait que vous réagissez moins, mais je n'ai pas de réponse sur pourquoi que vous aurez des douleurs en consommant du lait de chambre maison. Malheureusement, je n'ai pas de réponse pour ça. J'ai Marie-Hélène Vandal qui dit, peut-on mettre des graines de chambre au frigo et la crème pour visage aussi? Encore une fois, même principe que l'huile de graines de chambre. Les graines de chambre, on peut mettre ça au frigo. C'est même recommandé pour augmenter la durée de vie, mais ce n'est pas obligatoire. Puis la crème pour le visage aussi, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien la laisser température une pièce, mais on va améliorer la durée de vie du produit si on la met au frigo. Alors, ce n'est pas mauvais de mettre ça au frigo. Suzanne me pose, est-ce que les propriétés de l'huile sont les mêmes que pour l'utilisation de la plante en cuisine? Alors, c'est là que j'avais de la misère à comprendre qu'est-ce qu'on parlait par la plante en cuisine. L'huile et la graine se ressemblent, c'est-à-dire que l'huile est extraite de la graine. C'est juste que dans la graine, on va retrouver des protéines et des fibres, ce qu'on ne retrouvera pas dans l'huile. Par contre, l'huile, on va avoir plus d'oméga-3 parce que ça va être concentré. Alors, l'utilisation est semblable, mais pas tout à fait pareille. J'ai Marie-France Giroux qui me dit qu'est-ce que vous pensez de l'huile de CBD? Bien, j'en ai montré quelques recherches qui étaient faites sur l'huile de CBD. Personnellement, je trouve que c'est un produit qui a énormément d'avenir et ça va être intéressant de voir comment que ça se développe. C'est sûr et certain que quand il y a de l'argent, il y a de l'hommerie. Alors, j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de fraudes ou de fausses informations diffusées là-dessus. Mais pour l'instant, j'ai des très, très, très bons commentaires et je crois que ça va être très positif dans le futur. Quelle est la portion recommandée de graines de chanvre à prendre quotidiennement dans votre assiette? C'est la même chose que je vous parlais de l'huile. On parle à peu près pour quelqu'un de 150 livres de 3 cuillères à soupe. Pour la graine, on peut aller un peu plus étant donné, comme je vous l'ai dit, qu'il y a moins d'huile. On peut monter à 5-6 sans problème. Mais 3 cuillères à soupe, c'est généralement une belle dose pour commencer. J'ai Marie-Jeanne qui me dit quels sont les bienfaits de l'huile de chanvre pour la santé des chiens. J'ai déjà répondu ça dans ma slide. Ici, j'ai Linda Pirot, elle me dit l'huile de chanvre, qualité, trois petits points. Je crois qu'elle veut se demander est-ce qu'il y a différentes qualités au niveau de l'huile de chanvre? Puis la réalité, c'est que oui, l'huile de graine de chanvre va beaucoup jouer en fonction de la qualité de la graine en soi puis combien de temps qu'elle a été recueillie. Alors, plus que la graine est fraîche, mieux qu'elle a été conservée, bien mieux que le produit final va être parce qu'il va y avoir moins d'oxydation au niveau des corps gras un peu plus fragiles. Alors, c'est sûr et certain que plus que l'huile est fraîche, mieux que ça va être. Après ça, en termes de qualité, bien c'est souvent qualité cosmétique et qualité alimentaire. Qualité cosmétique, c'est souvent moins bonne qualité. C'est un huile qui a été plus oxydé. Qualité alimentaire, c'est un huile qui est souvent plus fraîche, qui va avoir plus de chlorophylle, qui va être plus goûteuse. Alors, je recommande toujours la qualité alimentaire. Même dans les produits chanvre, on n'utilise que du grade alimentaire et non du grade cosmétique. Et c'est littéralement deux fois plus cher d'avoir du grade alimentaire que du grade cosmétique parce qu'on sait que toutes ces petites oxydations-là et la perte de chlorophylle fait qu'on a un produit de moins bonne qualité. et finalement, quelle autre question qui me reste? Combien elle prend la quantité? Je vous ai déjà expliqué ça. C'est une très bonne question ici. Y a-t-il une quantité limite? Une question de Chantal Amel. Y a-t-il une quantité limite à consommer par repas ou quotidiennement ou par semaine? Bien, je vous l'ai dit, il n'y a pas de quantité limite. C'est vraiment au niveau des selles. Si on en prend trop, on peut avoir des problèmes au niveau des intestins. Merci beaucoup. J'ai Linda Perrault. Finalement, l'huile de chanvre de qualité est aussi bonne que le CBD. Bien, l'huile de graines, ce n'est pas la même chose. Comme je vous l'ai expliqué, l'huile de graines de chanvre, c'est excellent pour l'inflammation. Le CBD aussi, mais comme je dis, ce n'est pas la même molécule. Alors, tu sais, moi, je commencerais personnellement avec de l'huile de graines de chanvre parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher que l'huile de CBD. Alors, ça serait ma réponse. Nicole Jété. Meilleur avant, s'y passer la date, OK, mais juste moins de propriétés. C'est correct si c'est passé date. Il n'y a pas vraiment de problème au niveau de la santé. C'est juste qu'elle va être moins inflammatoire. Alors, il n'y a pas de danger. Si l'huile, par contre, elle commence à sentir un peu la térébenthine, sans chimique, bien là, à ce moment-là, je conseille de la discarter parce que ce ne sera pas bon du coup. Moi aussi, je propose que vous puissiez continuer d'informer la population à grande échelle peu informée sur cette merveilleuse plante. Genre, à l'émission, tout le monde en parle. Bien, crime. Mon voisin m'a été invité à tout le monde en parle. C'était Pilou et j'aimerais bien ça. Je le taquine tout le temps. Elle me disait « J'aimerais bien ça y aller aussi. » Fait que vous ferez une suggestion pour moi. Puis, France Cardin, « Peut-on ajouter des graines de chanvre dans une granola? » Bien oui. Moi, c'est une de mes recettes favorites. J'en donne à mes enfants à tous les jours. Alors, sans problème. Excellent. Donc, encore une fois, Mathieu, ce fut un réel plaisir de t'avoir. Tu es une mine de connaissances. C'est fascinant. Alors, votre entreprise, on est loin d'avoir terminé le déploiement parce qu'on voit toutes les avenues. C'est incroyable. C'est renversant comme dirait l'autre. Donc, bien, merci beaucoup de ta présence, mon cher. Longue vie. Belle continuation. Bien, merci à toi, Jacques. Tu sais, l'Expo Mange Santé, nous, c'est notre expo préférée. Tu le sais, on est toujours là, bien souriants. Puis, tu sais, on a très hâte d'être en prochaine présentiel. Puis, dites-vous que ça, si on peut le faire en 2022, bien, je vais être là puis vous viendrez me voir à notre kiosque. C'est sûr et certain qu'on est là pour la prochaine expo. Excellent. Puis, on est là pour le public, pour vous, parce que c'est des événements comme on fait, les webinars, qui nous permettent de voir toute la profondeur qu'il y a derrière l'entreprise. Encore une fois, félicitations, Mathieu. Merci. Puis, je voudrais juste rajouter quelque chose. Les gens, ils peuvent nous écrire sur, vous pouvez écrire allo, à commercial, chanfco, maisonderbe.com, peu importe. On répond vraiment. Puis, il y a des chats live ou sans direct. Si vous avez une question que je n'ai pas répondu, vous pouvez l'écrire. Si vous écrivez allo, vous pouvez me demander Mathieu Crête. Puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, tu sais, gênez-vous pas. Nous, on est une entreprise vraiment ouverte. Puis, on répond allègrement à toutes les questions-là du public. Alors, gênez-vous pas si vous avez d'autres questions que je n'ai pas répondu dans la présentation. Excellent. Encore une fois, merci, Mathieu. Joyeux printemps. Puis, on se dit à la prochaine. Merci encore. Bon 420, tout le monde. Yes. Salut, merci. Bye. Sous-titrage ST' 501